Les gros dégâts, qu'est-ce qu'il fait Karl ? Il a été formidable, tu le connais, Karl ? Non. Les mecs des Nedis, ils ont été d'une réactivité incroyable. Salut Karl, très bien et toi ? Ça va, ça va, on continue à avancer. Sans groupe maintenant, ça y est ? Il y a un groupe qui reste là-haut, on va aller le voir là-haut. D'accord. Il reste un groupe, celui-là, il va rester pendant un moment. Ok. Bon, super, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, à bientôt. Tu as vu mon courrier ? Oui, on l'a eu, merci. Bon, c'est nous qui vous remercions, merci. Salut Pierre. Salut ! On va dans le chantier. C'était dans les années. C'était Rigoni qui allait faire ça, non ? C'est 98, non ? Merci. Nous sommes au col de l'Artigascou. On se rend sur la zone qui a souffert avec la tempête Barbara pour essayer d'aller repérer des arbres qui pourraient être utiles à la construction de la prochaine cabane pastorale. Bien, tu vois, ils ont mis cette grume là-bas. c'est parce que justement la piste est étroite, c'est pour que le tracteur puisse à l'extrême empienter sur le bas côté droit, côté aval. Pour l'usage de ces quad, là il faut simplifier les choses, notamment pour ces prélèments de servilés. Il faut donner les moyens à tous, donc ça en fait partie. Et l'infrastructure comme Jarus, tu vois, faire des animaux à Jarus ça s'entend, et c'est quand même plus commode de récupérer une des serviles. C'est celle qui est centrale par rapport à la piste d'en bas, et la piste qui monte à la cabane de Jarus. Je louais Ségui, gare de forestier, sur la commune Limitroff, Amel, j'habite à Foss, et je m'occupe essentiellement du secteur de Boots. Et là, depuis maintenant un mois, j'ai l'intrime de Mel. Thibaut Palek, ancien technicien forestier sur la commune de Mel, et donc nouveau responsable de l'unité territoriale du Haut-Cominge, comme l'a précisé Loulou, secteur Saint-Bé à Luchon, et peut-être plus dans l'avenir. Donc ici, on est effectivement sur un arbre qui présente les caractéristiques qui sont demandées par le constructeur, pour effectivement essayer d'approcher un maximum le calibre des arbres. Donc nous, forestiers, en opération de martelage, donc de marquage des bois, reconnaissance des bois, on utilise deux outils principalement, qui sont le compas forestier, donc, qui nous permettent une prise de diamètre des arbres à hauteur d'homme, et ensuite le marteau forestier qui est composé d'un côté tranchant, pardon, et d'une empreinte indiquée administration forestière. Et donc ça, le marteau forestier, on l'utilise uniquement pour marquer les arbres qui sont destinés à la vente, et destinés à la coupe. Comme ça, le bûcheron voit précisément que l'arbre est marqué et quel arbre il a à couper. Donc le travail de l'entreprise de tranchant forestier bûcheronnage et débardage se fera au maximum en forêt, donc les branchages, les découpes aussi au maximum, et il se laisse la possibilité aussi de faire de la découpe sur le quai, là où il va entreposer le bois. Voilà, donc là on rentre vraiment dans la zone qui est un peu plus touchée, un peu voire beaucoup plus touchée. Ça commence à être la cata. Comment ? Ça commence à être la cata. Là, on peut appeler ça des chablis un peu épars. Là-bas, on est vraiment plus dans le... Dans la vraie grosse... L'autre, il devrait être... Ça permet la régénération des sous-bois. On peut aller le voir. Il y a des endroits où on voit que dans ces anciens aux pieds, on a de la ronce. Et c'est les seuls endroits où on voit la ronce. Et la ronce... Donc elle est très affétante. Le sapin, ça met très longtemps à pousser. Là, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Ce sapin a déjà cinq ans. Comment tu le comptes avec la... Là, on voit les 13 ébourgeons. Pour faire mettre 30 mètres, 50 mètres de haut, il leur faut au minimum 15 ans. Incroyable. Et 3 mètres de haut, il faut 20-25 ans. C'est ça. Après, ils poussent beaucoup plus vite après. Et les petits kins ont le pueront. Et les petits petits đến der rouelle. Et ils le дивissent par... Et les petits. Peuər, on, pas ça. Il vaidad s'échir à faire ma dareli. C'est de l'on, банne le pauvre. Et il est du rating. показывons mes comportement, La forêt, aussitôt tombée, aussitôt réutilisée, exploitée, vendue. C'est une aubaine. Oui, c'est une aubaine. C'est une aubaine, c'est quand même... Je ne dis pas que c'est un vendredi. Pour le cas, il faut arriver à utiliser ça intelligemment. À utiliser ses dégâts intelligemment. L'idée, c'est d'effectivement utiliser cette tempête, les dégâts de cette tempête, les bois de la tempête, pour construire une nouvelle cabane pastorale. Vous savez qu'à Mel, l'activité pastorale a une importance essentielle. Nous avons des bergers qui vivent dans des conditions déplorables, avec des cabanes vieillissantes, montées en pierre sèche. L'idée, c'est de leur donner un outil de travail cohérent et digne des années 2020 maintenant. C'est juste essentiel. Nous sommes sur le territoire de l'ours. Mel est connu pour la réintroduction de l'ours en 1996. C'est certainement la commune de France où on en a le plus et où on en parle le moins. Et pourtant, il faut donner un outil de travail décent à nos bergers, à nos éleveurs, à notre activité pastorale. L'intérêt d'une construction de ce type, c'est d'associer la population dans une démarche citoyenne, de créer un lien social fort. Nous avons effectivement ce type de comportement qui est aujourd'hui une vraie richesse dans notre société qui devient de plus en plus compliquée. Et bien, à Mel, les gens sont capables de se réunir, de passer 15 jours, 3 semaines en montagne pour construire une cabane pastorale. Au-delà de ça, il y a l'aspect financier, où effectivement, ce genre de construction est subventionnable. Mais ça reste le denier public. Et lorsqu'on a les matériaux sur place, je trouve aberrant qu'on puisse aller chercher des matériaux je ne sais où, les faire monter je ne sais comment. On est à 3 heures de marche de toute civilisation. Il me semble juste logique d'utiliser les matériaux localement. C'est une vraie démarche écologique. Ce n'est pas de l'écologie de trottoir ou dans un bureau citadin. Donc la valorisation des bois de tempête en dehors du cadre de la construction de la cabane pastorale permettra d'approvisionner des sieurs locaux également. et trouver un débouché local à tous ces produits. Voilà, comme s'est engagée la mairie dans ce processus. Effectivement, on pourrait imaginer le financement de cette cabane avec la vente des bois issus de cette tempête, en partie, ces fameux 20% restant à charge de la commune au-delà de l'aspect subventionnable. Et effectivement, de faire travailler les entreprises locales. en arrière de chasse et de l'eau qui est le plus valable. C'est déjà très unique, c'est déjà frontiel. Je pense qu'on a réussi à le faire plus simple, la simplification de tout ça, parce qu'on en crouille, là, c'est que des marques et des marques. Donc à partir du moment où ça résume dans la mail, la possibilité de pouvoir utiliser le cobre, dans le temps... Merci. Merci.